Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 on est dimanche on se fait plaisir Et c'est plutôt cool puisque je vous ai préparé en tout cas je vous ai préparé le jeu Nous a préparé un bel itinéraire donc avant de parler de quoi que ce soit Evidemment on n'oublie pas on met le petit pouce bleu et puis on va tout simplement regarder le trajet Nous sommes à Satumar en Pologne, non pas en Pologne Je ne sais plus où nous sommes comme d'habitude En fait c'est vraiment dommage sur le jeu que sur la carte on ne voit pas où on est Il faut qu'on aille dans Mission Rapide On est en Roum... non on est en Ukraine Non je ne sais pas où nous sommes ce qui est sûr c'est qu'il y a un truc avec la Roumanie Bon écoutez voilà c'est pas grave en tout cas voilà on est ici en dessous de l'Ukraine Ça s'éclaire à Satumar et on va aller à Pansevo Donc soit en Roumanie ou soit en dessous de la Roumanie Je ne sais plus en tout cas on a un beau petit trajet Voilà 734 km tranquillement Et aujourd'hui on va transporter des ambulances allemandes Jemen Ambulance 9 tonnes Alors ne me demandez pas pourquoi ce sont des ambulances allemandes Alors que nous ne sommes pas du tout en Allemagne Mais ça fait plaisir c'est comme ça nous on ne doit pas poser de questions En tout cas il est 8h du matin on est avec un autre camion Un DAF XF Je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait un petit peu un peu frais par ici Tac on va y aller on ne va pas perdre plus de temps que ça Pourquoi j'ai ce camion ? Pourquoi j'ai ce DAF ? Alors sachez-le je vous rassure je ne l'ai pas acheté Ce n'est pas un nouveau camion c'est tout simplement une mission rapide Voilà j'ai décidé aujourd'hui pour cet épisode de faire une mission rapide Et non pas une offre de fret ou une offre de traction peu importe Bref avec mon camion traditionnel ou mon autre camion Parce que je vous rappelle que j'ai deux camions dans ma flotte Salut copain Voilà non j'ai préféré faire une mission rapide justement pour ne pas me casser la tête Et avoir le choix au niveau des trajets au niveau des livraisons Voilà tout simplement parce que d'une première part les amis Je... Il a du mal hein Il a du mal c'est un DAF qui n'est pas adapté pour cette cargaison Mais c'est comme ça c'est une mission rapide On quitte Satumar Regardez le GPS la route qui nous attend Ça va être super cool Mais bref là je suis dans je ne sais pas quel pays là Avec mon vrai camion Et bref il n'y a que de l'autoroute autour c'est un scandale Donc là je n'aurais pas pu vous proposer quelque chose d'incroyable Donc j'ai préféré faire une mission rapide Et je pense qu'on sera tous contents puisque Eh ben la route est sympa Et nous on est là pour avoir de la belle route Et pour découvrir puisque cet endroit je ne le connais pas Voilà tout simplement Donc ça fait plaisir J'espère que vous allez apprécier de ouf On va faire gaffe Donc voilà on a nos belles... Nos deux belles ambulances allemandes à l'arrière C'est un mode Évidemment c'est un mode qui vient du workshop Si je ne dis pas de bêtises Ça tourne sec Là en moto ça aurait été bien sympa D'ailleurs vous m'aviez demandé en commentaire là sur la précédente vidéo Comment faire pour avoir le Ford Bah c'est aussi un mode Et il est disponible sur Steam Sur le workshop Donc vraiment c'est très très simple à trouver les amis N'hésitez surtout pas Pour tout ça voilà les modes C'est sûr le workshop qu'on trouve on va dire Le mieux et le plus facilement Voilà Alors vous l'avez vu je n'ai pas de caméra Toujours pas Oui 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 merci Amazon Enfin Amazon Non 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 Attends vas-y frérot Voilà n'aie pas peur C'est pas Amazon le problème les gars C'est vraiment pas Amazon pour le coup C'est la livraison Et oui les gars On sait pas où est le colis Voilà pour ceux qui ont suivi mes histoires dans la précédente vidéo Voilà j'ai commandé une nouvelle caméra Et bon bref Toujours pas Enfin elle a disparu en fait C'est à dire qu'elle était expédiée Et puis d'un coup du jour au lendemain J'avais très bien compris que je ne retrouverais pas ce colis Voilà donc je vais pouvoir d'ailleurs demander un remboursement Et repasser une commande Mais il n'empêche que ce qui fait chier dans l'histoire C'est que moi je vais rien perdre Ce qui n'empêche c'est qu'il y a un colis qui est parti Et qui est à quelque part Peut-être chez quelqu'un Voilà peut-être que quelqu'un l'a volé Ce qui n'est pas improbable Encore une fois donc C'est ça ce qui m'embête un petit peu Même si moi je ne suis pas perdant dans l'histoire Je vais être remboursé et je vais en recommander une Mais c'est un Enfin bref Je c'est scandaleux Hop Vous avez pas vu qu'il y avait une chaussée déformée ici Des travaux là Vous pouvez pas un peu faire un écart devant là Bon bref c'est pas grave Donc voilà pas de caméra encore Mais vous inquiétez pas La semaine prochaine je vais reprendre les lives Et donc dans tous les cas je vais devoir remettre mon ancienne caméra Parce que sinon vous me verrez pas Et ce serait bien dommage Voilà tout simplement Donc n'hésitez pas d'ailleurs à rester à l'affût sur les réseaux Pour voir le programme des vidéos de la semaine prochaine Et le programme des lives également Voilà Alors les amis J'ai un petit peu soif Donc je vais faire un truc Je sais pas si vous allez l'entendre Et sachez que ce n'est pas fake Alors attendez J'attends juste le petit virage Évidemment Voir ou conduire Il faut choisir Voilà Tendez bien vos oreilles Ouh De l'ASMR Je viens de décapsuler Une canette de Red Bull Qui vient tout droit du sud-ouest De la France Les frérots Ah bah elle est presque meilleure Attendez C'est bien vous voyez le mouvement de la tête quand je bois Alors ce Red Bull M'a été envoyé Les amis Par L7C Fox Et Miss En personne les amis Et oui Alors je vous rassure Ils m'ont pas juste envoyé une canette de Red Bull Parce que là bon Niveau Niveau écologie Je ne t'en parle pas Non non en tout cas Les amis L7C Fox Et Miss Adorable Des amours On avait beaucoup discuté Et on avait parlé De ce projet là Tout simplement Enfin ce projet En tout cas Ils m'ont Tout simplement Très gentiment Envoyé Des barrettes de RAM Alors on aura l'occasion D'en reparler Pour une vidéo setup On aura également l'occasion D'en reparler Même Enfin vous verrez des vlogs Dans les prochains temps Mais en tout cas Merci Un grand merci A L7C Fox Pour ça vraiment Parce que Pour vous dire J'étais sur du 16Go de RAM J'étais déjà pas mal Et comme vous le savez Je faisais tourner très facilement Mes jeux Et là on est passé Sur du 32Go de RAM Et C'est que du bonheur Alors c'est absolument pas fini Parce que Bon il va se passer Pas mal de choses Pour mon setup Dans les prochains temps En fait Il y a beaucoup de choses Qui vont changer Donc C'est à dire que là J'ai pas réellement 32Go de RAM actuellement C'est un petit peu Biscornu cette histoire Mais voilà Tout simplement pour vous dire Que C'est bien là Ça fonctionne Et Que ça va encore mieux fonctionner Dans les prochains temps Puisque je vais tout simplement Changer de boîtier Voilà Et ce qui fait que Bref le PC va être En fait on se rend pas compte Et je m'en suis pas rendu compte Sur le coup Mais c'est vrai que le PC Quand même Commence à devenir Plutôt pas mal Donc encore une fois Un grand merci à eux Et surtout Enfin et surtout Non il n'y a pas de surtout Mais c'est voilà Pour l'histoire Très très sympa Ils m'ont fait un beau petit colis Avec Comme ils le disent Des petits gris gris Par ci par là Vous verrez ça Ceux qui m'ont suivi Ceux qui me suivent sur Instagram Comme d'habitude Et voilà Ceux qui me suivent pas sur Instagram C'est un scandale les gars C'est simple M.colo off Et pas M.colo off M.colo off Lien en description les gars J'avais mis ça en story Et de toute façon Vous verrez ça dans un prochain vlog Puisque je vais refaire des vlogs Voilà Donc Donc voilà Plein de petites choses Des petites conneries également Donc ça c'est assez rigolo Et puis plein de bonbons Et Une canette de Red Bull Bien évidemment Ça ça fait plaisir Ces petits clins d'oeil Comme ça Il y avait aussi un petit camion Un petit camion d'enfant Voilà pour le clin d'oeil A AeroTruck Donc voilà Ça fait très 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 plaisir L7C Fox Et Miss Merci à vous deux Et puis voilà C'est que du kiff Et puis voilà quoi Tout simplement Je ne sais plus quoi dire Mais voilà Ça fait plaisir Et donc du coup Comme vous l'avez compris Donc tu auras un vlog prochainement Par la suite Tu auras une vidéo de setup Et pourquoi ? Parce que oui Il se passe plein de choses Alors oui Je suis censé avoir une nouvelle caméra Et oui Elle n'est pas là Mais du coup J'ai fait une dinguerie C'est que j'ai commandé encore quelque chose Mais bon C'est quand même pas non plus Enfin A l'heure d'aujourd'hui C'est moins cher que Ce que c'était à l'époque En gros J'ai commandé quelque chose On va faire une devinette Vous allez Je ne vais pas vous dire c'est quoi que j'ai commandé Mais vous allez essayer de deviner dans les commentaires En gros C'est quelque chose On ne dirait pas comme ça Mais c'est le truc le plus important A l'heure d'aujourd'hui maintenant pour moi En fait il faut savoir que je passe énormément de temps Et pour le boulot les frérots Ce n'est pas que pour jouer n'est-ce pas Je passe énormément de temps Enfin je suis sédentaire en fait Ça se dit C'est sédentaire C'est à dire que je sors Je bouge Je fais du sport Je m'aère l'esprit Je fais de la moto Ce n'est pas un problème Mais par contre je passe énormément de temps en semaine Devant les écrans assis Et forcément Evidemment Très régulièrement je me lève Je marche Je fais le tour de ma chambre Je vais ci et là Je vais en bas Je vais boire un coup Je vais tout ça Mais je reste énormément de temps assis devant l'écran Et c'est frustrant Et j'ai mal au dos Et j'ai mal au cul Et forcément quand tu es en pleine activité Et que tu dois te lever pour t'aérer le dos Et bah au bout d'un moment Bah tu arrêtes ton activité Et donc c'est un peu problématique Et faire des lives Et de pas pouvoir se lever comme bon te semble C'est très pénible J'en ai déjà trop dit Mais bref j'ai commandé quelque chose qui va me permettre De tout ce que je viens de vous énumérer Bah j'aurai plus ces problèmes là Voilà Bon j'en ai peut-être trop dit Vous avez très bien deviné à mon avis De quoi je vous parle Mais je vous laisse me dire En commentaire à votre avis Qu'est-ce que c'est Et il faut savoir qu'à l'époque C'était tellement innovant Il se coûtait tellement cher Aujourd'hui c'est un petit peu plus abordable Ça reste un prix Mais par contre Mon dos et ma santé n'a pas de prix A ce niveau là je préfère le dire Donc dans tous les cas C'est de l'investissement qui voilà Et en fait je voulais profiter Du remboursement de ma caméra justement Pour commander ça Parce que dites vous que ça a le même prix que la caméra Donc qu'est-ce qui est le plus important La caméra ou ma santé Bah ma santé Mais ça n'empêche pas que Je vais quand même recommander la caméra Parce que du coup C'était à la base Ce que je voulais aussi Donc bref Plein de folie Donc une vidéo setup Qui sera bien fournie Etc Donc voilà Puis surtout Un setup bien fourni De base Voilà c'est une belle route De comprendre plus de tout à l'heure Sachez que je m'émerveille Et alors je sais pas si ça vous dérange Ou pas que je ne sois pas en facecam J'aimerais bien que vous me dites en commentaire Parce que C'est vrai que vous avez pas dit Si vous étiez perturbé ou non Mais Je me souviens qu'à un moment donné Sur Youtube je faisais des vidéos Je faisais plus les vidéos en facecam Et bon Peut-être que ça vous avait perturbé un petit peu Mais Là le fait que je sois un peu obligé De ne pas utiliser la webcam Bah je m'en Mais vas-y frérot Fais-toi pousser des ailes Laisse-toi aller Voilà le fait que J'ai plus la cam J'aime bien aussi Parce que Ça me permet d'être aussi Un peu plus épanoui Parce que je Je sais pas comment dire J'ai pas l'impression qu'on me regarde Je peux dire tout ce que je veux Comme je veux Je peux admirer Sans avoir l'air con Et puis j'ai pas des lumières Dans la figure H24 Donc voilà Après évidemment Quand je referai des lives Il y aura de nouveau la caméra Puis dans tous les cas J'ai investi dans une Superbe Webcam Mais voilà Dites moi si Si vous aimez bien Enfin si ça vous perturbe Ou pas que je ne sois pas en facecam Ou si voilà Vous préférez la facecam Voilà vous me dites encore une fois C'est déjà un sujet Qu'on avait abordé De toute façon à l'époque Mais voilà Là je vais revoir un petit coup Le Red Bull du Sud-Ouest Il y en a fait du chemin le frérot Bon donc voilà En tout cas Ah oui attendez Là faut qu'on parle d'un truc les gars Alors Vous m'avez pas déçu Mais vous m'avez pris pour un connard Dans la dernière vidéo Mais tant mieux Après C'est le principe des vannes C'est que vous plongiez Les deux pieds dedans quoi Mais vous savez En Allemagne Il y a plein de panneaux Sur l'autoroute Où c'est écrit Hausfart Bah ouais C'est la sortie Mais je sais bien Et moi j'ai fait une blague Et en plus elle tournait beaucoup Sur Facebook à l'époque Et les gens qui ne connaissent pas l'allemand Se font toujours avoir Mais Je faisais la blague Que Hausfart C'était une ville Enfin je faisais croire Que je croyais Que c'était une ville Mais en plus Ça s'entend non ? Que j'avais le ton ironique Et je disais Bah voilà A droite Il y a une ville Elle s'appelle Hausfart C'est une bien sympathique ville Et j'étais ironique Parce que j'arrêtais pas de forcer Ensuite on avait revu Une deuxième fois le panneau J'ai dit Ah bah voilà Bon bah en fait C'est parce qu'on a tourné en rond Mais on a pas tourné en rond les gars Mais En fait Vous êtes trop premier degré Alors là j'ai pas compris en fait Pourquoi vous Vous avez plongé les deux pieds dedans Les gars je suis à 10 km de la frontière Je Je vous ai déjà dit dans plein de vidéos Alors je sais que la majorité Ne m'écoute pas Et que je parle dans le vide Je sais que la majorité Ils ont le son coupé Quand ils regardent mes vidéos Je l'ai toujours dit Et vous l'avez toujours confirmé Puisque personne n'a relevé ça Mais Il n'empêche que J'arrêtais pas J'arrêtais pas de parler d'Allemagne Il fut un temps Puisque bah forcément A mon donné J'étais beaucoup en Allemagne Ces derniers temps Mais les gars Je sais que Hausfart Ça veut dire sortie Comment vous vous êtes fait avoir Et du coup Je me suis senti con Parce que Je pensais que la vanne Passerait de ouf Genre en mode Haha Trop drôle Mcolo Et en fait non Vous étiez en mode Mais Hausfart Ça veut dire sortie Waouh Et franchement les gars Faites gaffe Parce que pour les prochaines vidéos Je crois que je vais vous faire des vannes Vous n'êtes pas prêts Vous allez vraiment me prendre Pour le roi des imbéciles Dans ce cas là Si vous êtes vraiment Premier degré à ce point là Je pense que ça va être assez amusant Vous n'êtes pas prêts Parce que s'il y en a Qui vont vraiment plonger Dans les prochaines vannes Que je vais faire Bah je pense que je vais partir En dépression Je pense que je vais partir En dépression Genre Bientôt je vais dire Je comprends pas les clignotants Le commodo à droite Il marche pas Et il y a des gens Ils vont réussir à dire en commentaire Bon c'est le pire exemple Il y a des gens en commentaire Ils vont dire Mais le commodo D'être clignotant Il est à gauche Bon bref Mais c'est pas grave les amis Je vous love Je vous love Et vous avez raison De me prendre pour un connard Voilà Après je fais de l'humour Je fais du divertissement Donc faut vraiment bien comprendre Qu'il faut être un peu second degré C'est pas bien grave Il y avait qu'un seul commentaire Qui avait suggéré Que c'était de l'ironie Euh voilà C'est pas grave Bon en tout cas Là on prend un petit peu d'autoroute Finalement Mais c'est pas bien long Par rapport Par rapport à tout le trajet Qu'on fait De toute façon après On va devoir prendre de la petite route Il me semble Et puis jusqu'ici C'était relativement Relativement bien sympa D'ailleurs je sais pas ce que vous pensez De ma conduite Mais je trouve que C'est une conduite Assez qualitative Hein Voilà Je fais pas ce que vous en pensez Moi je dis ça mérite De boire un petit chlouc De Red Bull Voilà Petite séquence ASMR N'oubliez pas que Red Bull Donne des ailes A consommer avec modération Evidemment Voilà C'est pas parce que C'est pas parce que House Fart veut dire que c'est la sortie Que bon bref Aucun rapport Alors voilà en tout cas Le petit DAF Une petite vue extérieure les amis C'est vrai que On a pas fait le tour de ce camion Évidemment Mission rapide Donc rien de bien grave J'ai fait peur à la voiture derrière C'est rigolo ça Beau décor Regardez les roches Les roches à l'arrière Deux fois que je lui fais peur à la voiture Désolé je fais des écarts Ah bah ça c'est le téléphone au volant Voilà Bah c'est tous les mêmes Les routiers Aïe 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 Les routiers là Putain Ils font chier avec leur téléphone au volant Souvent ils en ont trois dans la cabine Je comprends vraiment pas l'intérêt Là en commentaire Mais Le téléphone c'est GPS Le téléphone c'est pour le patron Et ouais Je sais Timothée Ah non pardon J'ai dit Timothée Oui alors attendez ça c'est rigolo Parce que vous me connaissez Des fois quand je fais ce genre de sketch N'est ce pas Je dis Timothée Sauf que parmi vous les abonnés Il y en a qui s'appelle Timothée Et vous n'êtes évidemment pas du tout comme ça Et je suis désolé Non pas que Timothée est un prénom Très peu crédible Ça n'a aucun rapport C'est juste que J'ai toujours eu l'habitude en effet De dire Timothée pour ce genre de choses C'est un peu comme Les prénoms féminins Je dis beaucoup Catherine Vous l'avez remarqué Je dis Catherine Mais c'est pas pour autant Que je connais une Catherine Bizarre Ou je sais pas quoi Donc voilà Désolé vraiment Aux Timothée Qui se reconnaîtront Je suis pas l'un des meilleurs Voilà Dites vous que le prénom Nicolas Bon bah c'est pas non plus un prénom Qui est très Qui est très Voilà Je n'ai pas non plus Un sex appeal De par mon prénom Tu vois ce que je veux dire Donc mélanger à ça Mon moi même Oh bah j'ai zéro sex appeal Ça c'est sûr Le mec qui joue A des jeux de camion Dans sa chambre Bon Bolos quoi Un vrai bolos Bon Me direz vous Hop C'est parti mon kiki Et ouais princesse Mais moi au moins Je sais rouler Je t'emmène où tu veux Avec ma 206 Ah Voilà On est dans la savane Changement de sujet total On est dans la savane Et puis finalement Retour à la réalité Puisqu'on a devant nous Evidemment Un gratte-ciel Non pas un gratte-ciel du tout Mais un bâtiment Voilà Qui ne nous fait pas du tout Penser à une savane Voilà Et si bon Le savane Le savane Papy Brossard Evidemment Hop Et bien voilà Oh regardez Oh la 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 Ça c'est un scandale Ça Ça c'est un scandale Vous avez entendu le bip 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 Je vous rassure C'était pas une amende C'est les frais de la banque Et oui Mais on y arrive On voit le bout du tunnel Mine de rien C'est pas Vous aviez pas confiance en moi Mais moi je gère mon argent Certes comme une merde Mais Ça passe Ça passe de ouf Ah ouais Alors attends Fais attention Réfléchis bien ce que tu vas faire toi Ouais Oui parce que je comprends Que t'as de l'élan C'est pas cool de s'arrêter À un moment donné Il faut pas non plus déconner Bon Voilà Là on passe sur le pont De l'amiral C'est un pont très connu En Pologne C'est absolument faux Ce que je suis en train de dire Evidemment Vous l'auriez compris Hop Excusez moi C'est pas comme s'il faisait chaud Mais là Ça colle un petit peu là Donc je me décale un peu Bon Mais c'est vrai que là Le fait que j'ai pas la webcam Vous me voyez pas En galère C'est à dire que Oh bah Je suis un petit peu en décomposition totale Il fait quoi 34 degrés Je suis toujours pas habitué Bon On a connu pire Evidemment Mais là bon Ça commence à être long La chaleur Voilà Là on vient de rentrer dans un village J'ai pas vu Du coup Malheureusement je ne peux pas ralentir Bah du coup j'ai pas le choix Parce que toute voiture arrive Heureusement il n'y a pas de piéton Je suis rentré très très vite C'est pas cool C'est pas cool de faire ça Mais en même temps C'était mal indiqué L'entrée du village Qui s'appelait d'ailleurs Lenskram Lenskram Qui veut dire Lentement D'ailleurs voilà Pour ceux qui voulaient savoir En polonais Ça veut dire lentement Mais non c'est même pas vrai en plus Et voilà Je me suis pris le rebord C'est le karma Voilà Allez interdiction doublée 50 km heure Et bah c'est parti On va se faire chier Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Hop Et là on reprend une autoroute j'imagine Et c'est même pas sûr Si c'est une petite autoroute Une A1 Voilà La A1 A1 Et là bas vous voyez Alors attendez Parce que là on a l'angle mort du rétroviseur Mais si vous regardez On a le Vaudan Regardez voilà Vous voyez le Vaudan Voilà là bas c'est Europa Park en fait Voilà c'est Europa Park là bas Si 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 Non non c'est pas une série C'est bel et bien Europa Park Regardez Hop tac Tu vois on voit le Vaudan On voit même le Enfin voilà On voit les coasters quoi Hum 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 Ouais ouais Ha 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 Bref voilà ça c'était une Peugeot là qui vient de passer La Peugeot C'est pas vrai c'est une Volvo Pardon Ha 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 Allez je double Je double parce que Les ambulanciers Ils en ont marre d'attendre Et d'ailleurs regardez C'est un hélicoptère Euh Des secours également Et moi je dis Ça mérite une miniature Oh non Et bah c'est de la merde ce jeu Voilà c'est de la merde ce jeu Je voulais faire une miniature Avec euh voilà Et bah tous les véhicules On dépop Je l'ai su dès qu'il y a eu le chargement Je suis dégoûté Mais c'est de la merde En poudre Ha 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 Résultat je double Dans le vide C'est nul En fait Est-ce que vous aussi ça fait pareil Quand il y a trop de véhicules Quand il y a trop de IA En fait d'intelligence artificielle Quand il y a trop de véhicules autour Et que vous faites une miniature Et bah il y a un chargement Et tous les véhicules des pop Par contre quand il n'y en a pas beaucoup Il n'y a pas de problème Je ne comprends pas Pourquoi ça fait ça C'est d'un chiant J'avais le potentiel de faire une miniature Mashallah plus plus On aurait fait un million de vues Et là résultat on va en faire 2000 en une semaine Tout ça Parce que On n'a pas pu faire la photo avec l'hélicoptère Hélicoptère Hélicoptère Ha ha Je me les abonne Fais pas le con Fais pas le con Voilà réfléchis bien ce que tu vas faire N'hésite pas à te rabattre Voilà Toi derrière fais pas Non mais frérot Oh là là Vous l'avez vu la voiture rouge derrière hein Aïe 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 C'est tous les mêmes Si vous l'avez pas vu Je ne mettrai pas de replay Vous revenez en arrière Et comme ça l'algorithme YouTube Il est content Non non mais là J'ai failli me faire prendre un sandwich Moi dans mon camion Ça me dérange pas Moi je vais bien Bon mais il n'empêche que Je transporte Des ambulances Mais il n'y a pas d'ambulancier dedans Donc il ne faut pas me foncer dedans On ne pourra pas vous sauver Tout l'idam Le giratoire Brad Pete Allez direction Naldlac Et je crois que C'est pas là bas qu'on va justement C'est pas la décision C'est pas le terminus Pas du tout C'est à Pankevo qu'on va Pankevo Qui ressemble à Pancake Bien évidemment Pourquoi chaque fois que je fais un screen Il y a un lampadaire qui casse tout Il nous reste encore Pas mal de routes Mais si vous regardez les panneaux Ce n'est plus De l'autoroute Et ça Allez-y Dites le plus fort Et ça c'est cool Exactement Vous avez très bien suivi Vous avez très bien suivi Pourquoi on a une structure ici Ah oui d'accord C'est pour Oui parce qu'il y a De Petites collines Voilà J'en perds mon vocabulaire Voilà Ceci étant dit Ceci étant fait Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire quelque chose Bah non mais c'est pas ça Mais c'est juste que Là je kiffe Faire les vidéos pro-mod Mais c'est vrai que c'est chiant Parce que du coup Bah on fait plus de vidéos Sur Grand Utopia Et en fait c'est ultra dommage Parce que moi j'aime bien L'univers Grand Utopia Mais en même temps Bah maintenant On connait quand même Relativement beaucoup De Grand Utopia Pour ainsi dire On l'a déjà terminé Donc forcément Voilà je vais pas retourner Sur Grand Utopia Pour faire une carrière ou quoi Mais ce qui m'embête C'est que ça me fait chier D'y retourner Juste pour dire que j'y retourne Donc en fait je suis un peu bloqué Sac à masse Et non pas sac à merde Donc ouais ça m'embête un peu Parce que Grand Utopia Ouais Alors en fait Peut-être que je referais des Bah c'est sûr en fait Oui si Il y a un truc qui me hype J'avais presque oublié C'est la honte Je suis désolé My Godness Vraiment Faut pas m'en vouloir aussi Mais Bah par rapport à My Gotopia Et A Koka N'Island Donc les deux add-ons De Grand Utopia Bah voilà ça c'est quelque chose Forcément qui Qui est totalement différent Qui dépayse totalement Et qui n'a Enfin voilà Qui est même pas une histoire de carrière C'est vraiment tu roules Sur une route Enfin là l'occurrence Si j'y vais C'est vraiment pour rouler Et découvrir Alors après LCC Fox le fait déjà Et il le fait déjà très bien même Bon après voilà On a pas encore tout vu De A Koka N'Island Pour ma part On a vu une partie Et Bon il n'y a pas encore eu d'updates Malheureusement Alors Je pense que je referai une vidéo Sur A Koka N'Island La prochaine fois Qu'il y a une update Je vais demander à My Godness Si jamais il prévoit une update Dès qu'il y aura une update Et qu'il y aura voilà De nouvelles choses Sur A Koka N'Island Et bah je pense que Je vous ferai une vidéo Voir un live Où on découvrira justement Cette Bah cette nouvelle partie de l'île Puisque je rappelle Qu'il y a quand même Une partie d'île Qu'on n'a pas encore vue Donc ça nous fera une très très grande découverte Vas-y viens plus vite toi La prochaine fois là la camionnette Ça c'est un DHL ça Ouais Bref On dirait que j'ai le seum De m'être fait coller Voler un colis Et ouais Bon bref Mais c'était même pas eux Qui m'ont Bon bref Alors Ceci étant dit J'arrête pas de dire la même chose Désolé Donc voilà Et puis pour ce qui est de My Godopia Vraiment n'hésitez pas Parce que c'est vrai que LCC Fox Récemment a encore fait des vidéos dessus Donc Sur des parties encore inexplorées Donc bien sympa Bien bien sympa Comment ça on va reprendre l'autoroute Non c'est bon On prend pas l'autoroute J'avais cru Oula t'es lent toi devant Il est lent soleil Salut copain Ah bah oui j'ai pas de trompe Ouais Bah si j'en ai une entre mes deux jambes Mais je veux dire J'ai pas de C'est ce que je veux dire Allez Arrête de dire des conneries là Et va à gauche toi Je t'en supplie va à gauche Voilà Il y a du boulot par ici là Euh bah C'est bien là On peut s'insérer tranquillement au moins Par contre tu pouvais pas Mais qu'est-ce qu'il branle lui Mais qu'est-ce qu'il fout Wesh Mais gros mongol Mais qu'est-ce qu'il fout Mais pourquoi tu fais ça Mais il est Mais T'es un malade mental Bon lui il va me faire péter un câble Voilà c'était tout pour moi La partie réaliste Et le tir accélère Non mais fils de Non là Vraiment ça me fait péter un câble Et je me rabâille Non mais frère C'est trop C'est trop C'est un road rage ou quoi là Ça y est on part sur un road rage J'ouvre la fenêtre Et je lui fais des gros fuck Je lui fais des gros fuck A travers la fenêtre Premier degré Ah lui dès le début On est d'accord que dès le début Il m'a saoulé On arrive sur Timisoara Voilà Ça c'est cool On va Se décaler sur la gauche Parce qu'il y a un feu Et qui dit feu Dit occasion de doubler le camion A ma droite Dans le cul la balayette Totalement C'est pas bien grave C'est pas bien grave Des fois il faut tenter dans la vie Voilà il faut Il faut faire tout un tas d'expériences Centru Ah ils se sont trompés je pense Ils ont fait une faute d'orthographe Sur le clavier Ils ont tapé Ils ont écrit centru Au lieu d'écrire centre Oh les débiles Oh les débiles Mais non Mais c'est parce qu'en fait C'est dans la langue Hop je retente mon truc Je réitère que je pense Que je peux le doubler Voilà On dépasse pas les 50 km heure Voilà restons sages Je vois pas à quel moment Je dépasse les 50 Sachant qu'il y a une petite marge d'erreur Donc voilà on peut se le permettre Hop Ni vu ni connu Du cobut Faire gaffe évidemment Au passage piéton Je ne suis pas débile Si il y a quelqu'un qui traverse J'attends Qu'elle soit au milieu de la route Pour L'écraser Evidemment Donc pas d'inquiétude à ce niveau là Le feu qui passe au vert Là bas c'est magnifique Regardez moi ce timing Ça c'est du timing Ah Ouais Peut-être parler un peu trop vite Mais c'est pas grave Parce que j'étais déjà prêt A cette éventualité Comme vous pouvez le voir Je suis finalement Relativement parfait Bon Si vous me trouvez parfait Madame Le dos droit s'il vous plaît Là vous vous faites mal au dos là On dirait moi On se redresse madame N'hésitez pas à bouger la tête Parce que Après vous êtes bloqué Non oui Si vous me trouvez parfait Tapez un Non n'hésitez pas à liker la vidéo Ça me ferait très plaisir Sachez le Et Tous ceux qui vont liker la vidéo Bah je vous fais des bisous Tout simplement C'est déjà pas mal Surtout qu'en temps de covid Bon C'est pas l'idéal Donc ça reste quand même Relativement quelque chose D'assez Rare Donc voilà Du coup ce qui est bien C'est qu'on descend On descend On descend Donc au sud On fait que descendre Petit à petit Donc en fait On va arriver au niveau De l'Autriche Comme je vous avais évoqué Le sujet C'était pas fait exprès D'ailleurs du coup C'était vraiment parce que La route me paraissait sympa Et j'ai bien eu raison J'ai eu du pif J'ai eu du flair J'ai eu du nez J'ai eu L'instinct J'ai eu le flair Bon bref Tous les synonymes Et du coup Voilà on va pouvoir Vraiment rouler de nouveau Un petit peu en Autriche On va avoir des routes Relativement Relativement chouettes Et on pourra même Repasser par la Corse Puis finalement Aller en France Bon voilà en France Clairement Il n'y a pas grand chose à faire Après ce qui est cool C'est qu'il y a un truc Qu'on n'a jamais fait Réellement On l'a jamais terminé C'est le DLC Iberia Donc l'Espagne Le Portugal C'est quelque chose Qu'on n'a vraiment Jamais vraiment fait Et ce sera l'occasion D'y repasser là-bas Et de pouvoir découvrir Un petit peu des routes Donc voilà On a vraiment de quoi faire Et c'est vraiment Vraiment cool C'est vraiment cool Le TER Le TER polonais C'est quoi ça C'est hippie là Eh c'est quoi ça en vrai J'irais des trucs De l'ancien temps Mais Ah Excuse moi J'étais Ébloui par ce que je voyais Ça passe Bien sûr que ça passe On est des routiers Ou on n'est pas des routiers Frérot Bon Si c'était pas une IA Il se serait décalé Mais bon Bref Mais ce qui est cool Il y a une petite ambiance Qui se dégage même là Tu vois En fait c'est des champs Donc c'est pas ouf C'est juste des champs qui puent Et qu'on retrouve chez nous Waouh Waouh Mais en fait Il y a une ambiance Enfin je sais pas pourquoi Mais tu ressens que t'es dans un autre pays Et je saurais pas comment dire Et donc tant mieux Puis même regardez Il y a quand même plein de détails partout A tout moment Il y a de nouveau des installations Voilà Une petite terrasse Des bâtiments Tout ça Alors que tu sais Des fois tu te promènes Je sais pas dans quel pays N'importe Mais tu te promènes Et sur le jeu je parle évidemment T'es dans les champs et tout Et puis en fait il y a que dalle Il y a que des champs C'est comme American Truck Simulator C'est pauvre Donc voilà Là c'est cool Et j'ai même vu qu'on arrive aux abords D'une ville Qui s'appelle Il y a eu un accrochage devant Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais attention à toi Oh là c'est dangereux Ce qui se passe devant On est à côté d'une ville Qui s'appelle Novisade Ce qui veut dire Que c'est une ville triste Que oui Oh là Oh là là Oh là faites pas les foufous là Faites pas les foufous Je vais le laisser passer devant Allez-y Voilà Faut peur Eh le camion Le camion Tu restes chez ta mère D'accord On va se prendre le fer rouge Non mais c'est abusé ce jeu C'est abusé Ah c'est cool quand même De terminer C'est trop bien en fait De conduire De jour Et tu termines vraiment T'es à la fin Genre il commence à faire nuit Ça c'est genre Super cool J'adore Je trouve ça trop bien C'est agréable Et la qualité du jeu Ça change complètement Je trouve la nuit Enfin alors Peut-être pas la nuit Mais le soir Là en soirée Là comme vous voyez Il est quelle heure d'ailleurs Il est 20h18 Mince Hop Voilà 20h18 Et ben je trouve que La qualité visuelle du jeu Est Splendide en fait Avec les lumières et tout Ça rend super bien La nuit c'est un peu relou De jour c'est bien Voilà mais Voilà en début de soirée Comme ça Je sais pas C'est très Très joli J'aime bien C'est chill Les samples Ça riffe Euh attendez Parce que je sais pas Où je dois livrer Ok c'est bien là Tchou 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 Salut frérot Alors Evidemment les gars Voilà On est pas là pour Pour rigoler Bon ça va c'est simple Il y a une forte demande Comme vous le voyez Là au niveau des ambulances Quelque chose se prépare Ah je vous le dis Hop Regardez moi ça les gars Si ça c'est pas la classe Je ne sais pas ce que c'est Mais Ça va être très joli Hop Je me laisse un peu déporter Parce que je me suis un peu Inflammé Voilà On y va mollo On y va tranquille Faisons ça bien Bon évidemment Je ne tourne pas la tête Dans tous les sens Pour vérifier qu'il y a personne Parce que sinon Ce serait Une galère sans nom Et voilà Hop Le frein à main Bam Et on est Plutôt Pas mal Et voilà les amis Bon j'espère que vous avez Kiffé cette vidéo Sincèrement Moi je me suis régalé J'étais en train de chercher La caméra Mais il n'y a pas de caméra C'est vrai On passe Rien du tout Mais on gagne de l'argent Et si on regarde d'ailleurs Où c'est qu'on en est Niveau moula On est à 26 000 Donc on y arrive Forcément à chaque fois On repaye Mais on va voir Le fond du tunnel La solde bancaire 26 000 Donc ça devrait aller Les amis N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz